Beaucoup de scènes dans ce livre qui m'ont fait écho à cette comparaison, par exemple lors des funérailles du père, lorsque le rite funéraire, selon l'anthropologie, c'est quand même un défendement de nos civilisations, et là vous décrivez que ces funérailles-là sont perturbées par un crapaud qui vient s'amuser à nager dans une flaque d'eau, ou alors vous dites aussi un peu plus loin que la porcherie n'était plus le territoire ni des hommes ni des porcs, mais des rats, parce que les rats finalement reprennent le dessus, la nature reprend le dessus. Est-ce que pour vous, c'est un moyen de dire que quoi qu'il arrive, la nature triomphera toujours sur l'homme, et qu'on n'est vraiment que ceux de passage ? Alors ça je crois que c'est une certitude, après moi je ne suis pas d'un temps, enfin en tout cas sur ce sujet-là, je ne suis pas très optimiste. Je me suis engagé à titre personnel dans cette cause-là, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas faire d'autre choix que celui de l'idéalisme. Sinon on se flingue quoi, ce n'est pas possible, à un moment donné on est besoin, il faut s'engager quoi, on est obligé d'être acteur me semble-t-il. Cela étant, je pense que malheureusement, oui, certes la nature nous survivra, et à grande échelle, à l'échelle cosmique, on sait très bien que tout ça n'a que peu d'importance, mais cependant elle nous survivra tout en étant gravement endommagée. Donc ça n'enlève pas l'urgence d'une prise de conscience et de réaction de notre part. Mais ces deux scènes que vous décrivez sont là vraiment rédigées sans aucune autre arrière-pensée que celle de créer une fiction, de raconter des scènes qui soient totalement ancrées dans le romanesque, et pas du tout, là pour le coup, pas du tout dans le discours politique ou dans la thèse. Alors l'équilibre entre l'homme et la nature, vous l'inversez quand même très souvent, les humains sont quand même très triviaux, ils sont un peu rustres, ils sont parfois animalisés. Au départ, on débute avec deux personnages à qui vous ne donnez pas de prénom, c'est la génitrice et le père. Et à l'inverse, vous insistez beaucoup sur la souffrance des bêtes, en appuyant sur l'idée qu'ils ont cette conscience et cette sensibilité et qu'elles sont mises à l'épreuve. Est-ce qu'on peut dire que vous créez presque un univers concentrationnaire de cette porcherie et de la manière dont les cochons y sont traités ? Alors sur la deuxième période, certainement, pour resituer le contexte du livre, c'est un roman qui retrace l'histoire d'une famille dans le sud-ouest de la France sur un siècle, mais qui contient une ellipse de quasi 60 ans au milieu du livre. C'est-à-dire qu'on commence l'histoire avec effectivement ce couple, le père et la génitrice, qui vont avoir une petite fille, Eleonore, dont on va suivre l'enfance et l'arrivée à l'âge adulte, et puis jusqu'à son mariage et jusqu'à ce qu'elle ait un premier fils. Puis là, on va avoir une ellipse et on va retrouver en fait les descendants d'Eleonore, devenu elle la matriarche finalement de ce clan. On va les retrouver dans les années 80. Donc là, l'exploitation est devenue véritablement un élevage intensif. Donc l'univers concentrationnaire, pour moi, il est surtout présent dans la période contemporaine. Après, à aucun moment, je n'ai cherché à traiter ces personnages humains comme des brutes de façon unilatérale en fait. J'ai eu énormément d'empathie pour eux tous, parce que je pense que tous sont aussi victimes, et sont autant victimes que les animaux d'ailleurs qui les élèvent. ils sont déjà certainement aveuglés, parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire. Ils sont prisonniers au fur et à mesure que l'élevage se développe par ce rendement, cette industrie qui les dépasse et qui les ronge d'ailleurs, puisque à mesure que l'élevage doit se développer, la famille devient, elle, de plus en plus dysfonctionnelle. Mais ils sont aussi prisonniers de déterminismes, qui sont des déterminismes sociaux, familiaux. Règles animaux, pour moi, c'est avant tout un livre sur la transmission, et en particulier sur la transmission de la violence. Comment de génération en génération, dans une famille, se transmet un héritage tacite, sur lequel bien souvent les mots ne sont pas posés, mais qu'on va retrouver à travers des schémas comportementaux, de génération en génération. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à se libérer de ça, si tant est qu'on le puisse ? Comment est-ce qu'on arrive à retrouver une forme de libre-arbitre ? Alors, au bout de cette filiation, de cette famille à Jérôme, justement, qui est le dernier, qui est un jeune homme un peu étrange, qui est taiseux, qui est moqué aussi par les gens du village, sa destinée, qui est celle d'être à part, est-ce qu'elle est, pour vous, quand vous décrivez ce personnage-là, quand vous écrivez son histoire, est-ce que sa destinée, c'est d'être le résultat des dérives de ses aïeux ? Est-ce qu'il est la victime, qui est la victime collatérale, en fait, d'une folie un peu dysfonctionnelle qui s'est transmise ? Oui, mais pas uniquement. Alors, effectivement, il y a deux enfances dans ce livre-là. Dans la première époque, il y a l'enfance d'Eleonore, qui va grandir auprès d'une mère extrêmement pieuse, extrêmement dure, très peu aimante, et d'un père qui, lui, est un père taiseux, c'est vraiment un homme de la terre, mais cependant quand même attentif, et qui, malheureusement, est atteint d'un mal assez mystérieux, et qui, pendant bien longtemps, agonise et s'éteint un peu à peu. C'est une enfance marquée comme ça par une thématique très funèbre, et puis en regard, par un rapport très singulier avec la nature, et Léonore, petite fille, a un lien très particulier, à la fois avec les animaux qui l'entourent, mais aussi avec la campagne autour, et avec tout ce microcosme dans lequel elle vit. Et puis, dans l'époque contemporaine, il y a effectivement le dernier de la lignée, qui est un petit garçon, donc Jérôme, un gosse mutique, très étrange, qui semble s'être enfermé dans cette étrangeté, dans ce silence, comme en résistance à la folie, finalement, de ses pères, et de ce clan qui s'est peu à peu isolé, qui s'est refermé comme ça sur l'élevage, qui est devenu de plus en plus malade, de plus en plus dysfonctionnel, comme je le disais. Mais Jérôme a aussi cette particularité de l'enfance, qui est, je crois, la capacité de l'émerveillement. Non pas de l'innocence, parce que je ne crois pas vraiment à l'innocence de l'enfance, mais je crois en revanche à ce lien, à cette possibilité d'un lien magique avec ce qui entoure, justement, cet enfant-là. Et lui, comme son arrière-grand-mère, a ce rapport très particulier à la nature et aux animaux, à la fois aux animaux sauvages, mais aussi aux cochons de l'élevage. Alors oui, il condense la folie de ce clan et de cette lignée, et c'est d'ailleurs par lui que la chute de l'élevage va advenir. Mais il parvient aussi, quelque part, à y échapper, par sa singularité, justement, par le fait qu'il est comme ça, un peu en suspension, et qu'il ait ce lien si particulier avec le vivant. Alors, en lisant le roman, pour moi, il y a deux notions, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a deux notions qui m'ont vraiment marqué, que je trouve un peu omniprésentes. C'est d'abord le silence. Le silence des hommes, qui est uniquement perturbé, soit par le bruit de la vie quotidienne, soit par la plainte et la souffrance des bêtes. Il y a très peu de dialogue. Vous vous présentez, Jérôme, justement, qui est toujours en ce moment de perpétuel silence. Il y a de la défiance même de la part d'Henri, qui n'aime pas spécialement. Quand ils se retrouvent tous à la table de la cuisine, c'est en silence. Est-ce que ce silence qui est omniprésent, qu'on retrouve vraiment tout au long du livre, est-ce que ces marques aussi de diagnostics que vous portez du mal-être de l'humanité, est-ce que ce manque de communication est aussi justement à la base, peut-être, de ce dysfonctionnement dont on parlait ? Déjà, je vais décrir l'univers d'hommes taiseux. Ce rapport à la Terre, on le sait, est quand même assez singulier. Et bien souvent, c'est un travail solitaire, c'est un travail silencieux. Alors il est vrai, là, dans leur cas, souvent écrasé par le hurlement des animaux qu'ils élèvent, par un vacarme assourdissant. Mais ça reste quand même, oui, une famille dans laquelle on ne parle pas. Je crois aussi que ça tient, ça c'est de façon plus personnelle, à une sensibilité. Il y a des auteurs qui sont très à l'aise dans le dialogue. Moi, je le suis moins, ou en tout cas, j'éprouve moins le besoin d'avoir recours au dialogue. Et plus j'avance dans l'écriture, plus j'ai le sentiment que je dois préférer le geste à la parole ou à la pensée. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est me débarrasser de toute psychologie. Je crois que, en littérature, comme en photographie, j'y reviens, mais il est possible de suggérer une intériorité simplement par l'observation, par la description. Je suis un fan de Cormac McCarthy, par exemple, et j'ai toujours été très impressionné par cette capacité à ne jamais pénétrer l'intériorité de ces personnages. On ne sait jamais ce que pensent ces personnages. Et pourtant, on le devine. On en entre quand même en empathie avec eux et on est emporté par une vision extrêmement puissante. C'est le cas aussi dans certains livres de Pierre Guiota. Je me souviens du choc qu'avait été la lecture de Eden, 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 qui est comme ça un livre de l'extériorité, et en même temps de la sensorialité, de la violence, de la... une expérience comme ça très engageante physiquement. Merci. Merci.